A l'ombre des serres de la ferme Nopilif, de nouveaux jardiniers sont à l'oeuvre. C'est pas grave mais tu vois il faut rajouter ici. Est-ce que tu veux que je fasse une marque pour que tu vois ou pas ? Tasser de la terre et planter des boutures de sébum, un travail qui est loin d'être simple pour ces jeunes autistes en fin de parcours scolaire. A l'école où le milieu est entre guillemets protégé, tout le monde les connaît, les règles sont celles de l'école. Quand ils arrivent ici il y a beaucoup plus de monde, les exigences sont différentes, les temps de pause sont différents. Donc voilà ils doivent s'y retrouver là-dedans et socialement pouvoir s'en sortir. C'est pour permettre la mise au travail de ces jeunes autistes qu'est né le projet Au Travail. Un partenariat entre l'école de ces jeunes et l'entreprise de travail adaptée qui a vu le jour grâce au soutien financier de CAP48 et de la ministre en charge de la politique d'aide aux personnes handicapées. Des fonds qui permettent de couvrir le salaire des encadrants pour deux ans. Il faut aussi beaucoup observer, il faut s'adapter beaucoup, il faut se rendre compte aussi des difficultés et puis utiliser aussi des outils. D'habitude angoissé, agité lorsqu'il est en terre inconnue, Anthony semble plutôt à l'aise dans son nouveau boulot. Trouver du travail, une perspective presque inespérée pour ses parents. C'est ce qu'on souhaite en tout cas, qu'il puisse avoir un maximum d'autonomie plus tard, qu'il puisse s'épanouir, ne pas être une charge pour la société. C'est le désir je pense de chaque parent. Le constat est quand même qu'il y a très peu de personnes avec autisme qui sont au travail, pour différentes raisons. Aussi pour des raisons de présentation, d'arriver à venir, à postuler, à avoir un entretien d'embauche, etc. Donc tout le programme de formation, je pense, doit être plus long pour pouvoir faciliter cette adaptation. Quatre jeunes autistes vont être formés en permanence à la ferme Nopilif grâce à ce projet, une première en Belgique. Et là, j'ai une petite jeune fille, je connais bien Alissa. Merci d'avoir regardé cette vidéo !